Je suis généticien des populations humaines et ma discipline consiste à décrire la diversité génétique humaine telle qu'on la trouve dans les populations à travers le monde aujourd'hui et à partir de cette diversité génétique de reconstruire l'histoire du peuplement humain, les migrations, l'origine et l'évolution de notre espèce. J'ai beaucoup déménagé étant petit avec mes parents dans des endroits pas forcément très exotiques mais j'ai rencontré d'autres cultures, d'autres sociétés, d'autres personnes et à partir de là je me suis posé beaucoup de questions sur pourquoi est-ce que les gens migrent, pourquoi est-ce que d'autres personnes restent au même endroit toute leur vie et au cours de mes études j'ai décidé d'aborder ces questions d'un point de vue de recherche pour mieux comprendre l'histoire des migrations humaines. Le musée de l'homme était l'endroit idéal pour faire cela puisque le musée de l'homme s'intéresse à l'histoire de l'homme à travers le temps et l'espace. Ma mission principale au musée de l'homme est une mission de recherche mais je ne travaille pas tout seul, je travaille également avec les linguistes et les ethnologues du musée de l'homme notamment on part ensemble sur le terrain pour récolter auprès des populations des échantillons d'ADN mais aussi des données linguistiques, des données sur leur organisation sociale et par exemple sur leurs relations avec l'environnement.